Je ne dis pas Covid, parce que ça, c'est très important. C'est un terme qui a été forgé par les amis du Parti communiste chinois pour ne pas dire virus chinois, comme dit Trump. On parlait bien de la grippe espagnole, donc pourquoi pas le virus chinois. Et plus spécifiquement, moi, je parle de virus du Parti communiste chinois. Xi Jinping se revendique de Staline. Il ne se revendique pas d'Hitler, mais il se revendique de Staline. Il n'a aucun problème. En Suisse, vous avez un accord qui permet aux espions chinois de venir aux frais de la Suisse, en Suisse, pour traquer les dissidents chinois. Pour moi, il me semble que 2021 sera bien pire que 2020. Et il y a des chances, malheureusement, que 2022 soit pire que 2021. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. De toute façon, elle ne pourra pas être pire que 2020. Donc, il n'y a que de l'espoir. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos éditos. C'est gratuit, ça permet d'éviter la censure des réseaux sociaux et c'est garanti sans spam. Aujourd'hui, nous allons parler avec notre invité de la Chine en compagnie de Jean-Robin. Jean-Robin, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, merci pour votre invitation. Ça va, mais je ne serai pas aussi optimiste que vous sur 2021, malheureusement. On va en parler un peu plus en détail. En tout cas, vous, vous vivez en Polynésie. Comment est la ville là-bas ? Est-ce que vous y plaisez ? Oui, donc, on y vit depuis cinq ans et demi maintenant. C'est suite à ma conversion que j'ai eu un message divin qui m'a dit d'aller là-bas. Et donc, je n'avais jamais mis les pieds ni personne de ma famille. Donc, on a dit non dans un premier temps. Et puis, suite aux attentats de Charlie Hebdo, on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment de partir. Et puis, ici, il fait 30 degrés toute l'année, y compris maintenant, donc. On est le 29 décembre. C'est pour ça que je vais peut-être suer un peu pendant l'entretien. Tu m'en excuses. Ce n'est pas le 29 décembre. Voilà. Mais surtout, il n'y a pas de confinement ici. Donc, les thaïtiens se sont fait entendre pour que le gouvernement ne tue pas leur économie et ne suive pas le modèle de la Chine, justement. Je pense qu'on va en reparler. En tout cas, pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si ça fait longtemps que vous êtes sur Internet, vous êtes un journaliste indépendant, vous êtes écrivain, vous êtes également entrepreneur. Et on pourrait dire au niveau, sur le plan idéologique, vous êtes libéral, conservateur et pro-Trump. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je suis protestant calviniste. Et donc, comme Trump, comme Mike Pompeo, comme beaucoup de gens qui luttent contre la Chine communiste en ce moment et contre le communisme en général. Oui, donc vous développez une thèse assez originale concernant la Chine. Vous pensez que la Chine a déclenché la Troisième Guerre mondiale en ce moment. Vous avez même publié un livre qui s'appelle Chroniques de la Troisième Guerre mondiale, tome 1, qu'on va afficher la couverture. Il y a également un lien pour ceux qui souhaitent l'acheter. Donc, c'est chronique. En fait, vous avez retranscrit par écrit vos vidéos parce que vous effectuez pas mal de vidéos sur la Chine depuis déjà plusieurs mois. Et donc, vous avez mis en livre toutes vos vidéos. On mettra également un lien vers votre chaîne YouTube pour ceux qui sont intéressés par toutes vos vidéos concernant la Chine et également les relations entre la Chine et l'Occident. Alors oui, juste une petite correction, c'est pas toutes mes vidéos parce que ça aurait fait 10 tomes. Là, il y a une vingtaine de vidéos qui sont retranscrites par Tom. J'en suis à deux tomes. Et le troisième tome sortira en janvier. Ce sont des vidéos privées. Elles sont pas accessibles sur YouTube à tout le monde. parce que je suis censuré malheureusement sur YouTube. On ne peut pas apparemment critiquer la Chine communiste sur YouTube sans être censuré. Donc, j'en ai fait des vidéos privées. Et voilà, ceux qui lisent les livres peuvent en découvrir une partie seulement retranscrite. On va commencer les questions juste après le générique. Donc, on va commencer à parler de la crise du Covid. Donc, première question. Vous, vous ne croyez pas à la thèse du Covid venant de la chauve-souris à travers le pangolin ? Vous pensez au contraire qu'il s'agit d'une attaque chinoise ? Alors, déjà, je ne dis pas Covid. Parce que ça, c'est très important. C'est un terme qui a été forgé par les amis du Parti communiste chinois pour ne pas dire virus chinois, comme dit Trump. On parlait bien de la grippe espagnole. Donc, pourquoi pas le virus chinois ? Et plus spécifiquement, moi, je parle de virus du Parti communiste chinois. Parce qu'en effet, on a toutes les preuves aujourd'hui que c'est le Parti communiste chinois. Ce n'est pas très scientifique comme appellation virus chinois ou autre. Non, mais ça, c'est un prétexte de dire que ce n'est pas scientifique. La grippe espagnole, c'était bien le nom qui lui avait été donné. Donc, ce n'est pas une question scientifique. En fait, c'est une question de faire diversion de la Chine communiste par tous les moyens. Donc, on va dire Covid-19, qui est un terme générique. Alors que virus chinois, déjà, ça embête un peu plus la Chine. Et alors, virus du Parti communiste chinois, là, c'est parce qu'on désigne vraiment la Chine. Donc, le Parti communiste chinois, je l'ai démontré, il y a énormément de preuves, sans même parler du laboratoire P4 de Wuhan, qui est quand même, pour répondre à votre question, quand on applique la méthode du rasoir d'Ockham, on nous a appris dans la démarche scientifique, le rasoir d'Ockham, c'est quand il y a plusieurs choix, il faut aller au plus simple. Quel est le plus simple quand il y a un virus très évolué, ultra contagieux, qui vient de Wuhan ? Eh bien, s'il y a un P4 à Wuhan, c'est-à-dire un laboratoire de très haute sécurité qui permet de générer ce genre de virus sous forme d'armes bactériologiques, eh bien, c'est de se dire, ça vient sans doute de ce virus, de ce laboratoire. Et d'ailleurs, le CNRS, le 27 octobre dernier, a publié un article très étoffé dans lequel il dit qu'il n'est pas complotiste de prétendre que ça peut venir de ce laboratoire, contrairement à tout ce que les médias nous ont dit et répété pendant des mois et des mois, parce qu'ils aussi veulent dédouaner la Chine communiste. Donc moi, je mets de côté cette thèse, parce qu'on n'en est pas sûr, je dis que c'est une possibilité en effet, mais on a toutes les preuves par ailleurs que la Chine communiste a tout fait pour diffuser ce virus. Ils ont fait taire les lanceurs d'alerte, ils ont organisé, et sa libération même en a parlé, le 18 janvier, ils ont organisé un énorme banquet, là je parle bien du Parti communiste chinois, ils ont organisé un énorme banquet avec 40 000 invités à Wuhan, principalement des membres du Parti communiste chinois, qui mangeaient dans les mêmes assiettes, qui se passaient les plats, etc., qui était la ville donc la plus infectée à l'époque, depuis des mois en fait, puisqu'on a découvert que ça remonte à septembre, contrairement à ce que nous a dit la Chine. Donc la Chine a menti à tous les niveaux, et elle a tout fait pour diffuser ce virus dans le monde, elle a fermé Wuhan le 20 ou le 23, et elle a quand même laissé les vols extérieurs pour que les habitants de Wuhan puissent aller un peu partout dans le monde, et d'ailleurs ils l'avaient fait bien avant, puisque comme on l'a vu dans toutes les villes qui se confinent, les gens partent avant que la ville ne soit confinée. Donc voilà, on a ces preuves-là, c'est une attaque bactériologique d'un nouveau genre, comme Hitler avait lancé son attaque de tank d'un nouveau genre, et donc c'est une guerre mondiale, puisque là on voit bien qu'on est en confinement, ce qui n'avait, c'est du jamais vu, vous regardez tout un tas d'indicateurs, que ce soit l'économie, que ce soit au niveau sanitaire, etc., c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc au bout d'un moment, il faut bien voir qu'on est dans un contexte de guerre mondiale. Aujourd'hui, on ne sait pas si officiellement le virus a été lancé par la Chine, de manière non accidentelle, il y a en ce moment une enquête internationale de l'OMS, ils n'ont pas encore rendu, je pense, leur conclusion, parce que ce n'est pas un peu précipité de dire que c'est une attaque bactériologique, puisque c'est quand même une accusation grave. Bien sûr, mais je ne la formulerai pas si je n'en avais pas apporté toutes les preuves. Là, je vais vous en donner quelques-unes, dans mes livres, j'en développe plus d'une vingtaine. Et ça, encore une fois, en dehors du laboratoire P4 de Wuhan. Donc, si, on le sait, et on sait aussi que l'OMS est dans la main du Parti communiste chinois, puisqu'à sa tête, il y a un certain Tedros, qui est un marxiste, en fait, qui a été mis là, en place, par la Chine communiste. Son prédécesseur, c'était Margaret Chan, qui est aussi une agent communiste. Et donc, si vous voulez, c'est un peu, si vous connaissez ce film Icomica, avec Yves Montand, c'est un film des années 70, et on voit dans ce film une expérience scientifique réelle qui a été menée dans les années 60, et qui s'appelle, qui est la loi de Milgram, qui permet de démontrer que l'être humain est obéissant quand une autorité, notamment médicale, lui dit de faire, y compris n'importe quoi, y compris d'aller tuer son prochain, quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et dans la plupart des cas, il en vient à infliger 300 volts de décharge à des gens qu'il ne connaît pas, parce que le médecin est là, il lui dit, non mais ne vous inquiétez pas, c'est sous notre autorité. C'est exactement le rôle qu'a joué l'OMS dans cette histoire, en disant, nous, nous sommes l'OMS, on est les hautes autorités scientifiques, vous pouvez nous faire confiance. Ce n'est pas une pandémie, ils ont mis très longtemps à appeler ça une pandémie, alors que ça l'était déjà, une pandémie, c'est quand c'est au niveau mondial, c'était déjà mondial depuis des semaines avant qu'ils n'appellent ça une pandémie. Ils ont condamné l'acte de Trump de fermer la frontière américaine au vol chinois, alors qu'il n'avait déjà pas tardé, mais enfin, il a agi au bon moment. Donc, tout ça, et puis Tedros a fait l'apologie à de nombreuses reprises de la Chine communiste et de ses confinements qui ont démontré depuis qu'ils sont tout sauf scientifiques, d'une part, et efficaces, d'autre part. C'est-à-dire, là où on a le plus confiné, c'est là où il y a le plus de morts. La Suède, par exemple, a moins de morts en comparaison, alors qu'elle n'a pas confiné que la France, l'Italie ou d'autres pays. Et aux États-Unis, on a des États comme le Dakota du Sud qui n'a pas confiné et qui a eu moins de morts en proportion par rapport à New York, qui est une horreur, ou la Californie, qui sont les deux États parmi lesquels ils ont le plus confiné. Donc voilà, l'OMS a joué ce rôle de petit toutou de la Chine communiste qui va affirmer scientifiquement, oui, oui, ne vous inquiétez pas. Et du coup, tout le monde est tombé dans le panneau. Mais je ne vous cache pas que parmi les dirigeants occidentaux, il y avait pas mal de marxistes, comme notre dictateur à nous, Macron, ou en Espagne, en Italie, des gens qui collaborent énormément avec la Chine communiste et qui ont mis en place cette histoire de confinement très rapidement, ils ne se sont pas fait prier. Vous pensez que Macron est marxiste ? Alors, c'est lui-même... C'est la première fois que j'entends ça, en fait. Oui, oui, parce que les médias ne vous en parlent pas, parce qu'ils roulent eux-mêmes pour la Chine communiste. Bon, déjà, il faut savoir, avant de parler de Macron, il faut savoir que tous les médias français se réunissent chaque année au dîner annuel de l'Humanité. Je suis le seul journaliste à en parler. L'Humanité, c'est le journal communiste. C'est la branche armée du Parti communiste français, qui a fait l'apologie de tous les génocides communistes, de Staline quand il est mort, de Mao, etc. Donc, tous les médias français se réunissent chaque année à ce dîner annuel-là, et ça ne dérange apparemment personne, sauf moi. Donc, c'est là où on voit les vrais anticommunistes. Mais d'autre part, Macron, c'était en avril 2017, donc pendant la campagne présidentielle, il a déclaré, il y a un long article de l'Express, que je viens de découvrir assez récemment d'ailleurs, dans lequel il se revendique de Mao et de la révolution culturelle et de Deng Xiaoping, etc. Il fait tout un tas de déclarations, comme quoi c'était très bien ce qu'ils ont fait. Donc, ça, effectivement, ça peut surprendre. Mais il faut se rappeler que Macron a fait l'ENA. Et l'ENA, c'est une école qui a été créée par Maurice Thorez. On en revient là. Maurice Thorez, c'était le patron du Parti communiste français pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été déserteur et ami de Staline personnel. Donc, De Gaulle l'a rappelé en France, et c'était sa plus grande erreur, puisque derrière, il a mis en place des mesures communistes comme le statut des fonctionnaires, qui durent jusqu'à ce jour. Et l'ENA, donc, qui a donné tous ces leaders, toutes ces élites globalistes, mondialistes, appelez-les comme vous voulez, internationalistes, qui sont donc communistes, et qui cachent ça par une rhétorique modérée. Mais dans les faits, ils ont une politique. Il suffit de regarder le pourcentage du PIB géré par l'État en France, qui ne cesse d'augmenter. C'était 33% sous De Gaulle. C'est aujourd'hui 57%. Et ça, ça montre bien qu'il y a une politique de plus en plus communiste. Revenons un petit peu à la Chine. Pourquoi la Chine détruirait l'économie mondiale ? Elle tue en fait ses propres clients. Donc, quel est l'intérêt pour elle ? Oui, en effet, c'est une bonne question. La Chine est passée en mode attaque totale contre les États-Unis, qui sont son principal ennemi, mais aussi le Japon. Par exemple, le Japon a dû annuler ses Jeux Olympiques. Ils ont déjà perdu 1,6 milliard de dollars. Et s'ils doivent encore annuler en 2021, ça serait définitivement annulé. Et là, ils perdront les 10 milliards de dollars qu'ils ont déjà investis. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la guerre hors limite. Donc, la Chine était l'usine du monde jusqu'à présent. Mais Donald Trump lui avait déjà fait comprendre que les États-Unis et le reste du monde libre, on va dire, allaient découpler de la Chine. Donc, on l'avait vu avec Huawei, on l'avait vu avec d'autres signaux faibles. Mais la Chine, elle ne l'a pas senti comme un signal faible. Elle l'a vraiment vu comme une attaque, ce que c'était. Donc, Trump a très bien manœuvré. Donc, résultat, c'est que l'année 2019 a été catastrophique en termes économiques pour la Chine. Et donc, le fait de lancer cette attaque a permis à la Chine de sortir du lot, c'est-à-dire, elle a tiré tout le monde, toutes les économies vers le bas pour faire en sorte qu'elle reste dans le jeu au lieu qu'elle soit la seule économie avec une récession énorme. Donc, toute l'économie mondiale est en récession et donc, la Chine s'en sort bien puisqu'en plus, c'est elle qui a lancé l'attaque. Donc, elle n'a plus anticipé tout ça. Et elle a moins, beaucoup moins confiné que la plupart des autres pays du monde. Donc, elle a beaucoup moins souffert de tout cela. Et donc, aujourd'hui, elle peut rebondir plus facilement. En plus, elle a une source de chantage qui est quasiment infinie. Sur les médicaments, par exemple, elle produit 85% des médicaments de l'Occident et notamment des États-Unis. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle peut fermer le robinet et dire « Voilà, si vous nous traitez suffisamment mal, eh bien, on va fermer les médicaments. Vous allez avoir 10 ou 20 millions de morts dans un ou deux mois et sans tirer le moindre missile. » Donc, c'est ça la guerre hors limite. C'est ça Sun Tzu. La Chine ne peut pas se permettre de déclencher une guerre militaire parce qu'elle est sûre de la perdre. Elle n'est pas au niveau par rapport aux États-Unis à la coalition qu'il pourrait monter avec le Japon, l'Australie, l'Inde et d'autres pays. Mais par contre, à tous les autres niveaux, elle maîtrise cette guerre hors limite qu'elle a elle-même inventée. C'était donc ce livre « Guerre hors limite » écrit par deux colonels de l'armée de l'air chinoise qui a été publié en 1999 et dans lequel ils révèlent la stratégie de la Chine pour faire tomber les États-Unis notamment de leur piédestal. Est-ce que le problème n'est pas surtout la mauvaise préparation de l'Occident et aussi sa mauvaise gestion ? Qu'on soit clair, s'il n'y a pas de pandémie, c'est-à-dire si la Chine fait son boulot au départ et ne lance pas cette attaque, il n'y a pas de dommage, de problème en Occident. On a beaucoup moins bien géré, par exemple, que la Corée du Sud ou que le Japon, etc. On n'avait pas de masque. On nous disait au départ les masques ne servent à rien. Aujourd'hui, on reçoit des amendes si on ne met pas le masque. On dit tout et n'importe quoi. On sent réellement qu'il y a une vraie, une mauvaise gestion de la crise. Parce que si, par exemple, on était mieux organisé, on aurait moins subi la crise du Covid ou du virus chinois, comme vous dites. Oui, alors, comme je le disais, la première source, c'est la Chine. Mais ensuite, les gouvernements occidentaux et notamment français, je n'ai pas trop creusé encore la Belgique, je dois le faire, mais si on regarde l'Italie, l'Espagne, etc., c'est-à-dire les pays qui collaborent le plus avec la Chine communiste, on peut se dire qu'ils ont mal géré si on se place d'un point de vue européen, mais si on se place d'un point de vue chinois, ils ont très bien géré, c'est-à-dire qu'ils ont géré dans l'intérêt de la Chine communiste, c'est-à-dire pour tuer l'économie. Là, on le voit avec tous les petits entrepreneurs qui sont obligés de fermer boutiques. C'est une catastrophe. Là, on est vraiment dans des proportions dignes de la Deuxième Guerre mondiale, voire pire, puisqu'on n'avait peut-être pas vu ça sous l'occupation. Donc, ils ont très bien géré en envoyant des messages contradictoires, ce qui est le propre du communiste, c'est-à-dire on dit tout et son contraire pour ensuite faire perdre leur logique aux gens. Et donc, c'est très bien vu, au contraire, ces gens-là sont très intelligents. Ils ont fait l'ENA, n'oubliez pas, pour la plupart, vous ne rentrez pas à l'ENA comme ça. Éric Zemmour lui-même l'a raté deux fois le concours. Donc, il faut être un minimum intelligent. Et donc, non, non, il ne faut pas sous-estimer nos élites. Si elles sont au pouvoir, c'est qu'il y a une raison. Et il ne faut pas sous-estimer non plus la Chine communiste qui a infiltré ces élites depuis 30 ans et notamment la France que j'ai bien étudiée en détail avec les Raffarin, les Chirac et tous les clubs d'influence ensuite qui sont greffés, les instituts confucius et à peu près à tous les niveaux locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Donc, voilà, il ne faut pas sous-estimer ces gens-là et se dire qu'ils sont bêtes et qu'ils disent une fois il faut porter des masques et une autre fois il ne faut pas en porter, que c'est n'importe quoi. C'est que c'est voulu. Tout ça est très bien étudié comme d'ailleurs le Conseil scientifique en France. Tout ce qu'ils disent pour être sûr que ça a un but spécifique et ce but, c'est de servir leurs maîtres qui sont les communistes chinois. Donc, vous pensez que cette crise a été mal gérée sciemment par les élites au pouvoir ? Oui, parce qu'elle n'a pas été mal gérée. Elle a été très bien gérée, encore une fois, du point de vue de l'occupant. C'est-à-dire, imaginez-vous dans un schéma Deuxième Guerre mondiale, est-ce que Pétain a bien ou mal géré ? Eh bien, d'un point de vue français, il gérerait très mal, mais d'un point de vue nazi, il gérerait très bien. Ce sont des collabos de la Chine communiste et donc ils font ça sciemment. Bien sûr, bien sûr, et je l'ai démontré. Ça, ce n'est pas qu'une accusation en l'air, notamment quand vous creusez qui est Raffarin qui était quand même Premier ministre entre 2002 et 2005 et tout ce qu'il a fait ensuite quand il n'était plus Premier ministre, mais c'est le fait de nommer Raffarin Premier ministre a officialisé cette collaboration de la France qui est un des pays les plus collabos avec la Chine communiste parce qu'on leur a donné les clés du P4 de Wuhan, par exemple. Aucun autre pays n'a voulu le faire, même les États-Unis l'ont refusé à l'époque parce qu'ils disaient que c'était trop dangereux, ça risquait de créer des armes bactériologiques. On y est aujourd'hui. Pourtant, quand on regarde le monde, on constate en fait que c'est surtout l'Europe, l'Occident qui essayent d'imposer ses valeurs, son modèle, la démocratie, les droits de l'homme, etc., et que ce n'est pas la Chine qui essaie d'imposer son modèle, ses valeurs, le confucianisme ou le marxisme ou autre, non ? Alors, le confucianisme, déjà, c'est un paravent, comme on dit en guerre de l'information, c'est-à-dire que quand Mao est arrivé au pouvoir en 1949, ils ont tout fait pour détruire le confucianisme en Chine. Mais aujourd'hui, ils veulent le cacher en parlant des instituts confucius, par exemple, mais ils n'en ont rien à faire. Ce qui les intéresse, eux, c'est le communisme. Donc, c'est la Chine, aujourd'hui, qui impose son modèle. La meilleure preuve, c'est qu'on est en confinement, on n'a plus confiance dans l'économie, c'est-à-dire la confiance, c'est ce qui, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec tous ces votes à distance, tout ça, c'est pour créer les fraudes qui permettent de mettre en place Joe Biden, qui est le toutou de la Chine communiste. Donc, la Chine impose son modèle communiste au monde, on va tous se retrouver sous haute sécurité avec Huawei, la reconnaissance faciale et compagnie, on va tous se retrouver avec un crédit social, ça commence déjà, vous ne pourrez plus aller dans un restaurant si vous n'êtes pas vacciné, ça, on l'apprend ces jours-ci. Donc, les restaurateurs n'ont pas vraiment le choix parce qu'on leur dit c'est ça où vous mettez la clé sous la porte. Donc, c'est vraiment le chantage communiste typique et je vois sur LCI un prétendu libéral, Éric Brunet, qui défend cette mesure. Donc, lui, il est passé vraiment à l'ennemi, il était avant libéral, il m'avait interviewé d'ailleurs, je t'ai passé sur RMC. Depuis, il est sur LCI, donc filière de TF1 dont toute l'architecture est gérée par Huawei et donc, on se doute bien que ce n'est pas sur TF1 ou LCI qu'on va trouver une critique de la Chine communiste. Vous parlez souvent des réseaux, des réseaux d'influence chinois en Occident, des réseaux, des organisations, vous avez fait beaucoup de vidéos là-dessus, est-ce que vous pouvez citer quelques-unes de ces organisations les plus importantes ? Oui, alors la plus importante au niveau économique, c'est le Comité France-Chine qui regroupe les trois quarts du CAC 40 et de grosses ETI et donc, là, il y a eu un fichier qui a fuité de millions, de deux millions d'agents du Parti communiste chinois à Shanghai qui a permis de découvrir qu'il y avait des agents du Parti communiste chinois à Airbus et à Thales notamment et à d'autres entreprises mais la plupart des entreprises françaises en Chine sont à Wuhan donc on ne connaît même pas le niveau d'infiltration mais à mon avis il est maximum dans ces entreprises-là. Ça, c'est le Comité France-Chine où ils se réunissent, ils font des grands dîners avec caviar et champagne comme ils adorent le faire et ils négocient leur collaboration avec la Chine communiste. Donc ça, c'est au niveau économique. Après, au niveau plus politique et militaire, vous avez le Paris-Shanghai Club qui regroupe 1200 membres qui ne sont pas publics sauf quelques-uns mais depuis que j'ai enquêté sur eux, ils ont enlevé même les quelques noms qu'ils avaient mis en avant pour recruter plus de membres. Donc il y avait notamment Elisabeth Borne, Valérie Pécresse et puis des hauts dirigeants d'entreprises comme dirigeants d'ADP ou de Bouygues Construction, Bouygues CTF1 quand on connaît l'actionnariat français. Et puis, vous avez un général, un ex-général de l'armée de l'air. Quand on creuse, il y a énormément de militaires dans ce Paris-Shanghai Club ce qui fait franchement froid dans le dos parce que quand on creuse vraiment, on se rend compte que l'armée française, elle est dirigée donc par nos élites et donc, selon moi, si une guerre éclatait officiellement parce qu'elle a déjà éclaté hors limite mais si elle était déclarée militairement entre la France et la Chine et donc les Etats-Unis, la France serait du côté de la Chine, très clairement. Donc voilà, ça c'est le Paris-Shanghai Club qui permet de... La France, c'est un objectif de l'OTAN. Oui, mais elle est aussi membre du Conseil de sécurité de l'ONU et donc en 2003, la guerre en Irak, Chirac et Villepin ont dit « niet ». Et donc Villepin et Chirac, justement, bon, Chirac est mort mais Villepin est un des pires agents du parti communiste chinois aujourd'hui qui existe. Donc ça, je l'ai bien documenté aussi. Donc toutes nos élites, je n'ai pas trouvé d'exception pour l'instant, roulent pour la Chine communiste directement ou indirectement. Même Marine Le Pen qui ne critique jamais la Chine communiste, elle avait essayé un tout petit peu en mars en disant « ah mais peut-être que le virus vient du laboratoire, on doit se poser la question ». Puis elle a eu tellement de médias qui lui sont rentrés dedans, ils sont complotistes, conspirationnistes, théories du complot que finalement, on ne l'a plus jamais entendu parler, critiquer la Chine. Mais pourtant, le CNRS nous dit aujourd'hui qu'on avait le droit et que ce n'était pas complotisme. Donc quand on est un leader politique, normalement, on doit tenir bon face à toute cette propagande mais Marine Le Pen, hélas, est vite rentrée à la niche. Donc, pour les autres clubs d'influence, vous avez le France-China Foundation qui est peut-être le plus influent avec Raffarin, Fabius, vous avez un comité stratégique, Cédric Villani, la liste est sans fin. Et puis, vous avez les Young Leaders, donc des gens plus jeunes qui sont, ils ont copié en fait la French-American Foundation. C'est là où on voit qu'il y a eu un renversement de pouvoir dans l'élite française qui était très Young Leader de la French-American Foundation il y a encore 10 ou 20 ans. Et là, aujourd'hui, ils sont quasiment tous dans cette France-China Foundation. C'est là où on voit le rapport de force et on constate d'ailleurs ce rapport de force aujourd'hui dans l'oligarchie puisque la Chine arrive à imposer à distance sa politique sur le confinement et sur tout ce qui est mis en place à peu près. Vous regardez, ça sert les intérêts de la Chine communiste. Question un peu provocatrice. Vous vous parlez il y a quelques années beaucoup de l'islam, 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 etc. On dit souvent que vous étiez un obsédé de l'islam. Est-ce qu'alors vous n'avez pas simplement changé d'obsession et vous avez simplement troqué l'islam par la Chine communiste ? Moi je suis un patriote français donc je regarde les forces étrangères qui essayent de s'imposer dans mon pays. Donc j'ai toujours identifié le marxisme comme étant une force étrangère. Il ne faut pas oublier que le marxisme c'est étranger. Ce n'est pas français au départ même si avec Robespierre et tout ça on l'a mis en œuvre. C'est surtout en Russie que ça s'est développé le plus et ensuite ça nous est revenu. Donc par ailleurs il y avait l'islam il y a toujours l'islam d'ailleurs qui essaye de nous coloniser et donc moi j'étais contre en tant que patriote français j'ai toujours dit que l'islam était une conséquence et pas une cause mais qu'il fallait lutter contre cette islamisation puisque la France n'est pas musulmane et n'a pas vocation à le devenir. Mais là avec la Chine communiste et cette attaque bactériologique j'ai revu mes priorités puisqu'il y a eu 60 000 morts donc en 9 mois alors que les attentats islamiques n'ont fait que c'est toujours des morts de trop et je pleure évidemment chacun de ces morts mais il n'y a eu que 300 morts en 5 ou 6 ans. Donc quand vous comparez 60 000 morts et on sait que ce sont des morts réelles tous les gens qui veulent minimiser ça l'INSEE a sorti l'analyse sur l'année 2020 et démontre qu'il y a une surmortalité de 50 à 60 000 personnes donc c'est bien des morts qui sont dues au virus du parti communiste chinois et donc on peut leur imputer donc c'est une guerre avec des morts, des blessés parce que tous ceux qui en sont sortis parfois ont été intubés et ont des séquelles à vie gardent parfois des séquelles sans même avoir été intubés pendant des mois et des mois ils ont des problèmes de respiration etc. Donc c'est une guerre et je ne vais pas aujourd'hui m'attaquer à l'islam qui est très divisé et ne représente pas une menace directe pour mon pays à très court terme alors que vous avez la Chine communiste qui est en train de massacrer notre peuple de lui imposer le confinement et tout un tas de choses et ce que je dis à mes amis anti-islam qui ne veulent pas comprendre là j'étais il y a quelques jours dans une émission identitaire je ne l'ai pas dit mais j'aurais pu leur dire est-ce qu'aujourd'hui on vous impose le masque ou est-ce qu'on impose à vos femmes de porter le voile ? et bien c'est très clair on impose le masque à tout le monde aujourd'hui et pas le voile à toutes les femmes françaises donc on voit bien là c'est une des multiples manières d'expliquer que l'islam n'est pas aujourd'hui la menace la plus directe contre la France mais c'est la Chine et donc il faut choisir on ne peut pas avoir 36 000 ennemis il faut choisir son ennemi et pour ma part je n'ai jamais choisi l'islam comme principal ennemi j'ai toujours dit que c'était le marxisme que l'islam était une conséquence du marxisme puisque moi je suis libéral donc j'estime que si on supprime toutes les subventions et les allocations les musulmans qui ne se sentent pas bien en France et qui ne touchent plus d'argent de ce fait et bien repartiront dans leur pays et pourront pratiquer leur foi librement d'ailleurs je n'ai jamais dit que j'étais contre les musulmans j'ai toujours dit que j'étais pour les musulmans et contre l'islam ça c'est une nuance qui a toujours échappé à mes amis anti-islam puisque eux ils sont prêts à mettre les musulmans dans des camps comme le fait la Chine communiste et ils applaudissent aujourd'hui la Chine communiste parce qu'elle met des musulmans dans les camps alors que moi je le dénonce c'est bien la preuve que j'ai toujours été pour les musulmans et leur liberté même de conscience simplement je suis patriote français et la France n'est pas musulmane donc ça ne m'intéresse pas qu'elle le devienne ça ne serait plus la France ça serait autre chose ça serait la république islamique de France mais ça ne serait plus la France voilà donc ça c'est normal je trouve quand on est patriote français de dénoncer l'islamisation de notre pays mais quand on voit la Chine aujourd'hui qui arrive et qui nous impose tout ça non il faut il faut cibler la Chine communiste et l'oligarchie qui n'est pas musulmane aucun des dirigeants du gouvernement n'est musulman par contre ils sont tous marxistes voilà donc il y a un rapport idéologique là avec la Chine communiste le problème n'est-il pas aussi que l'Occident a dominé le monde depuis depuis la renaissance depuis déjà plusieurs siècles d'abord c'était l'Europe la France l'Allemagne le Royaume-Uni ensuite maintenant c'est les Etats-Unis on a du mal un petit peu de voir une autre puissance d'une autre civilisation prendre un petit peu le contrôle de la domination mondiale et donc on développe des thèses anti-chinoises etc est-ce que c'est pas là le problème ? alors c'est sûr que si l'Occident était encore fort il n'aurait pas cette montée de la Chine communiste mais on a autorisé la montée de la Chine communiste parce qu'il y a justement des collabos au sein de l'Occident qui sont souvent à la tête des Etats ou des grandes entreprises qui l'ont permis et donc la Chine communiste a bénéficié de l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 alors qu'elle n'en respecte aucun des contrats depuis ça c'était à prévoir puisque ce sont des communistes donc les communistes n'ont rien à faire des contrats c'est ce qui les arrange au moment où ça les arrange on le voit aujourd'hui avec Hong Kong qu'ils sont en train d'annexer et qu'ils mangent comme le boa mange sa proie petit à petit et l'Occident ne réagit pas donc on voit bien qu'effectivement l'Occident qui a dominé parce qu'il était chrétien et notamment protestant si vous regardez les Etats-Unis c'est la première puissance mondiale parce qu'elle est protestante majoritairement et depuis qu'elle a baissé en termes de protestantisme son influence baisse et donc vous avez la montée de la Chine communiste qui est une montée donc aidée par l'Occident mais aussi très nocive parce qu'elle va voler tout un tas de technologie elle va voler ce qu'elle ne sait pas faire elle-même puisqu'une puissance communiste est incapable d'innover et donc c'est facile de hacker de voler d'exercer un chantage sexuel ou autre sur les personnalités ou de les corrompre directement et la Chine fonctionne comme ça pour ensuite effectivement étendre ses tentacules sur le reste de la Terre sous la forme des nouvelles routes de la soie par exemple et aller corrompre tous les dictateurs au petit pied du monde en développement que ce soit en Amérique du Sud en Afrique ou en Asie du Sud-Est résultat et bien ils sont en train de redévelopper une URSS mais puissance 1000 puisque eux-mêmes développent le capitalisme ce que ne voulait pas faire Staline ou ses successeurs et donc on a là une menace bien pire et on le voit avec les élections américaines qui pourraient être moi je ne pense pas que Biden va passer mais ils essayent en tout cas de placer leur candidat pour faire tomber la première puissance mondiale sans même tirer un missile c'est toujours l'objet ils sont très malins bien plus que les russes à mon avis et donc ils ont une chance de malheureusement prendre la première puissance mondiale et là ça serait un monde à leur image et ça on est en train de le voir c'est à dire quand les américains ils sont encore première puissance mondiale ils ont donné par exemple internet grâce auquel on peut se parler par exemple il y a la liberté d'expression liberté d'entreprendre liberté fondamentale par contre quand la Chine commence à s'imposer elle nous diffuse ce virus et là c'est la fin des libertés fondamentales donc les deux modèles sont très clairs il y a un modèle occidental le monde libre et un modèle communiste qui est un monde ferme en fait c'est que la Chine développe un autre modèle c'est à dire libéralisme économique mais pas libéralisme politique c'est à dire l'économie de marché mais pas la démocratie et qui est un contre-modèle au modèle occidental et c'est ce modèle que vous ne souhaitez pas pour le monde alors on peut tâtillons sur les mots en fait c'est pas du libéralisme c'est plutôt du capitalisme d'état et là on le voit par exemple avec le capitalisme de connivence c'est à dire qu'il est géré à 100% par le parti communiste chinois et là on le voit avec ce qui se passe à Jack Ma qui est un membre éminent du parti communiste chinois mais qui est en train d'être mis sur la paille lui le multimilliardaire avec Alibaba avec Ant Group les dirigeants du parti communiste chinois ont trouvé qu'il avait pris trop de libéralité par rapport à je ne sais pas quoi ce qu'il a déclaré ici ou là il a fait une déclaration sur les blés banques chinoises je crois voilà et puis il prenait trop de pouvoir il avait trop d'argent et donc le parti communiste chinois l'a rappelé à l'ordre en disant c'est nous qui dirigeons c'est pas toi petit Jack Ma qu'on a mis là et qui dépend entièrement de nous donc c'est là où on voit que c'est bien un système communiste et donc je pense que personne pour répondre à votre question personne ne souhaite même les chinois aujourd'hui qui vivent sous cette dictature personne ne souhaite que le modèle chinois s'étende il n'y a que les dirigeants du parti communiste chinois qui ont intérêt à ce que ce modèle s'étende parce que les chinois ils sont 1,4 milliard à vivre dans un goulag numérique ils ne peuvent pas sortir à moins d'avoir un VPN très évolué et s'ils se font je parle de sortir de ce que les chinois leur permettent de voir donc ils ont cette propagande chinoise matin midi et soir et s'ils essayent d'en sortir ils ont la police qui vient frapper à leur porte ça va très vite et c'est les goulags derrière donc vous passez du goulag numérique au goulag physique l'alternative en Chine ou alors vous vous la fermez vous vivez comme le gouvernement chinois le souhaite et donc vous devenez un esclave c'est comme si on avait donné les nouvelles technologies à Hitler voilà ce qu'il en aurait fait puisque le totalitarisme est pareil partout et Staline aurait fait la même chose donc ces gens là d'ailleurs Xi Jinping se revendique de Staline il ne se revendique pas d'Hitler mais il se revendique de Staline il n'a aucun problème et Mao qui a fait 60 millions de morts minimum je pense que c'est beaucoup plus il n'y a pas de chiffre officiel vraiment mais Mao figure sur tous les billets de banque il figure sur la place Tiananmen donc il n'y a aucun problème pour ces gens là ils sont décomplexés ils avancent dans le monde de façon décomplexée et c'est ce qui plaît à beaucoup de nos dictateurs et beaucoup de il faut le reconnaître de nos marxistes je pense à Alain Soral par exemple ou à tout un tas de gens dans sa roue qui trouvent que la Chine vraiment comme Poutine ou comme d'autres ont vraiment de la virilité et ne se laissent pas faire par ces occidentaux là je pense que c'est un discours de collabo comme on en a vu pendant les années 30 et 40 et que moi je suis plutôt du côté de la résistance je veux une France qui soit libre et non pas soumise à une puissance étrangère communiste Est-ce que ce n'est pas de l'impérialisme que de vouloir imposer le modèle occidental au monde entier ? Est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu plus de diversité dans le monde ? Justement le projet occidental n'est pas impérialiste vous n'avez pas de colonie américaine dans ma connaissance vouloir imposer la démocratie au monde entier est-ce que ce n'est pas de l'impérialisme comme il s'est passé en Irak en Libye etc est-ce qu'il ne faut pas laisser les peuples décider eux-mêmes est-ce que si les Chinois ou si les Irakiens ou les Libyens etc veulent un autre modèle veulent la démocratie c'est à eux de le faire parce que ce n'est pas là le problème aussi Alors oui là on sera d'accord c'est-à-dire moi j'étais contre la guerre en Irak Trump aussi d'ailleurs est contre la guerre en Irak donc là on voit bien qu'il y a deux projets aux Etats-Unis vous avez le projet des Américains qui est incarné aujourd'hui par Trump c'est pour ça qu'on l'appelle populiste il vient du peuple bien qu'il soit multimilliardaire puis vous avez le projet de l'élite cosmopolite globaliste et mondialiste qui elle veut uniformiser le monde donc en intervenant ici ou là en créant du chaos et en justifiant toujours plus de budget pour l'armée voilà le projet donc Trump est contre ça il n'a pas déclenché la moindre guerre il a tué c'est vrai le numéro 2 de l'armée iranienne et puis il a négocié à coup de tweet avec le dirigeant de la Corée du Nord mais c'est à peu près tout donc c'est le premier dirigeant américain depuis longtemps à ne pas avoir déclenché de guerre donc là on voit bien que quand le peuple américain avec ses valeurs vraiment américaines c'est à dire de la constitution américaine des libertés fondamentales quel peuple est contre donc quand on laisse effectivement les peuples se diriger eux-mêmes ce qui était même à un certain moment le projet du général de Gaulle mais lui il est allé serrer la main des communistes chinois donc il jouait sur tous les tableaux mais normalement le projet européen n'est pas d'imposer la démocratie c'est ce que faisait en effet Napoléon mais lui c'était un dictateur il voulait imposer la démocratie un peu partout en Europe c'était un dictateur donc le projet occidental c'est à dire chrétien est de laisser les peuples se diriger eux-mêmes et de ne pas intervenir comme ça donc c'est déjà d'être patriote c'est à dire de défendre sa patrie comme le font généralement les protestants et quand ils commencent à aller imposer leur volonté un peu partout selon moi c'est qu'ils sont moins protestants et beaucoup plus interventionnistes c'est vrai qu'il y a un débat sur le fait que ça soit protestant ou pas là je reconnais que Bush par exemple est considéré comme un protestant ça ça me dépasse un peu mais Trump est protestant et on voit bien que quand vous avez cette foi chevillée au corps vous ne voulez pas imposer partout votre impérialisme ce n'est pas contradictoire vous dites qu'il faut laisser le peuple pour résumer s'autodéterminer décider de leur sort et aussi de lutter contre le modèle chinois ou contre l'islam ou contre ceci et cela s'ils veulent vivre comme ça c'est leur problème pourquoi est-ce qu'on doit s'ingérer dans leurs affaires on s'ingère dans leurs affaires quand leurs affaires cherchent à nous dominer et à nous imposer leur propre impérialisme aujourd'hui la Chine quoi qu'en disent les collabos de Raffarin à Soral c'est les mêmes nous disent non non mais la Chine n'est pas impérialiste elle ne veut pas nous imposer son modèle c'est faux de le dire dans l'histoire regardez ça n'a jamais été le cas donc ça c'est faux parce qu'il suffit de voir les nouvelles routes de la soie ça c'est une volonté impérialiste et c'est un piège à dette donc ça a pour but de piéger notamment les pays africains ou les pays sud-américains et d'Asie du Sud-Est dans une dette qui ensuite les rendra encore plus dépendants de la Chine communiste et fera d'eux des colonies donc il faut non pas s'ingérer mais il faut résister contre une puissance qui devient trop importante et qui a trop d'ambition pour imposer son modèle c'est tout donc c'est une question qui dirige le monde il y a toujours quelqu'un un pays en général qui dirige le monde et donc pendant les 100 ans où les Etats-Unis ont été la première puissance mondiale en gros 1920 jusqu'à aujourd'hui et bien il n'y a pas eu de colonies américaines il y a eu une influence américaine importante il y a eu un soft power américain et c'est le cas quelle que soit la première puissance mondiale mais il n'y a pas eu de colonies alors que quand c'était la France ou quand c'était je ne sais pas moi d'autres l'Angleterre là il y avait des colonies bon ce n'est pas le cas avec les Etats-Unis donc ce n'est pas un impérialisme par contre ce qu'on voit avec la Chine attendez pourtant et non pas de colonies directement mais ils ont des bases militaires dans les quatre coins du monde ils s'ingèrent dans les affaires intérieures de beaucoup de pays il suffit de le demander aux sud-américains ils en savent quelque chose donc bien sûr qu'ils sont impérialistes mais pas comme l'Europe du siècle dernier pas directement à travers des colonies mais bien sûr que les Etats-Unis sont un pays impérialiste mais ils défendent leurs intérêts donc moi je ne suis pas contre s'ils estiment que c'est leur intérêt ben voilà en même temps la Chine aussi si elle estime que c'est son intérêt de les routes de la Seine ou autre pourquoi pas ce sont en fait des patriotes on va dire oui alors il y a quand même une différence entre avoir des colonies et ne pas avoir de colonies on ne peut pas mettre les deux au même niveau une base militaire ce n'est pas une colonie oui bien sûr mais c'est quand même une forme d'impérialisme alors après tout dépend ce qu'on veut faire dire par impérialisme moi j'estime que quand on diffuse internet au monde entier on rend les peuples plus libres donc c'est le contraire de l'impérialisme par contre quand on diffuse un virus qui va tuer les économies qui va mettre tout le monde chez soi de force ou qui va tuer les petites entreprises etc ça c'est de l'impérialisme là on est en plein dedans et donc souvent il y a malheureusement un réflexe en Occident qui est infiltré par le communisme depuis l'URSS à ne pas voir l'impérialisme là où il est c'est à dire quand il vient du communisme ça ne gênait personne pardon qu'il y ait 4 ou 5 ministres communistes sous Mitterrand par contre qu'il y ait des young leaders de la French American Foundation là on nure c'est pas pareil on peut être young leader c'est pas pareil que d'être ministre donc voilà il y a ce problème en France et en Europe en général à ne pas voir la Chine aujourd'hui comme un pouvoir impérialiste mais à continuer à critiquer les Etats-Unis alors qu'ils nous ont envoyé internet par exemple parmi tant d'autres choses mais même le plan Marshall c'était quand même quelque chose qui nous a sorti de la guerre mondiale sans parler du sacrifice des dizaines de milliers de jeunes G.I.s qui sont venus mourir sur les plages françaises et canadiennes aussi il y a beaucoup de canadiens qui sont venus à Dieppe notamment libérer la France on l'oublie souvent mais aussi beaucoup de soviétiques à l'époque qui sont morts durant la seconde guerre mondiale oui mais aucun soviétique n'est venu libérer la France au contraire donc les soviétiques ont fait l'alliance avec l'Allemagne nazie entre 1939 et 1941 ce qui a permis à Hitler de venir occuper la France donc ce sont des ennemis et quand Hitler s'en est pris à Staline les communistes sont passés de la collaboration à la résistance parce que leur chef c'était Staline et non pas parce qu'ils étaient patriotes donc après il y a des gens qui sont devenus patriotes mais le communisme en lui-même n'a jamais été favorable à la France il a toujours affaibli à tuer son économie et c'est en dépit du communisme et non pas grâce à lui que la France peut continuer à être une grande puissance est-ce que vous n'êtes pas en train de nous refaire le coup du péril jaune comme il y a eu à une époque contre le Japon oui alors le Japon c'est un pays que je connais bien puisque j'y étais j'ai appris le japonais donc à l'époque le Japon déjà jouait avec les règles du jeu du commerce international ils innovaient si on pense au Walkman par exemple ou à la Super Nintendo ou à tout ça ça a été inventé par les japonais la Chine ne joue pas les règles du commerce international comme je l'ai dit tout à l'heure elle vole elle pille elle envoie des espions un peu partout mais à un niveau qu'on n'imagine même pas puisqu'elle a une population un peu provocatrice quand il y a eu l'impérialisme européen en Chine quand on a découpé la Chine en morceaux quand il y a eu les traités inégaux qu'on a imposé le commerce de l'opium en Chine est-ce que ça aussi c'était joué avec les règles du jeu du commerce international est-ce que finalement c'est pas une réponse du berger à la bergère si alors les pays aucun pays n'est parfait et beaucoup de pays ont commis des horreurs donc ce qui a été fait vis-à-vis de la Chine c'est ce qui est fait généralement avec les pays qui sont plus faibles par des pays plus forts mais encore une fois la Chine n'a pas été colonisée par l'Occident elle l'a été par le Japon et très violemment il y a eu plusieurs puissances qui ont pris le contrôle de la Chine il y a eu le Royaume-Uni il y a eu la France il y a eu l'Allemagne je crois que même la Belgique a eu un territoire la Chine a été découpée en morceaux Hong Kong était une colonie britannique bon soi-disant ils l'ont acheté entre guillemets on va dire mais bon on sait qu'ils l'ont acheté ils ont imposé la vente on va dire voilà donc Hong Kong a été colonisé et là on voit aujourd'hui depuis qu'il a été rendu ça devait être en 2047 et bien la Chine 23 ans avant a repris le contrôle de force donc c'est là où on voit qu'ils ne respectent pas alors je suis d'accord pour dire que la France ou l'Angleterre avec la guerre de l'opium notamment avait vraiment maltraité la Chine à l'époque mais la différence entre un régime une démocratie et une dictature c'est que la dictature aujourd'hui chinoise veut faire monter un nationalisme très fort pour lancer contre l'Occident la Chine communiste en général et le reste des dictatures du monde en disant regardez l'Occident est l'ennemi de l'humanité en fait on va leur faire payer pour leurs crimes anciens c'est pour ça qu'ils se retrouvent sur les accusations par exemple d'esclavage et de colonisation avec des pays africains notamment et même un peu d'Amérique du Sud vis-à-vis des Etats-Unis et donc c'est ça qui est grave c'est que est-ce qu'on va se retrouver dans un monde qui vit sur le ressentiment et donc la haine et le totalitarisme dominant ce qui est le projet chinois ou bien est-ce qu'on va se baser sur un monde démocratique où les erreurs qui ont été commises doivent être pardonnées les gens doivent voilà s'excuser par exemple en France vous avez eu un massacre des protestants par les catholiques il y a quasiment plus de protestants en France est-ce que les protestants ont dit des autres pays par exemple ont dit à la France on va aller attaquer la France parce qu'ils ont massacré tous les protestants de France non ça aurait été ridicule donc ça c'est le projet de la Chine c'est le projet de la Chine de faire monter un peu artificiellement c'est vrai ce nationalisme chinois déjà à l'intérieur et extérieur pour gagner la direction du monde mais c'est très dangereux évidemment parce que si la Chine parvient à ses fins et bien il n'y aura plus une seule démocratie au monde l'internet sera complètement maîtrisé voire disparaîtra et il n'y aura plus de liberté fondamentale donc c'est ça le choix qui est devant nous vous vous êtes un patriote français je crois un souverainiste français et vous êtes également proche des dissidents chinois est-ce que ce n'est pas de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays souverain oui alors vous n'aimez pas l'ingérence non mais vous avez bien raison moi je suis anti-impérialiste j'assume dans tous les sens si on est souverainiste pour son pays mais on doit être souverainiste aussi pour les autres pays donc ça me paraît logique cohérent oui alors moi je fais alliance avec les gens qui ont le même édemy que moi donc ça n'a rien à voir avec l'ingérence ça a à voir avec une communauté d'intérêt c'est à dire que les dissidents chinois souffrent via leur famille parce qu'ils ont réussi à en sortir mais leur famille reste aux mains du parti communiste chinois donc vivent la dictature au jour le jour et en plus la vivent depuis plus de 70 ans c'est un des régimes les plus dictatoriaux au monde et depuis le plus longtemps donc ils savent ce qu'est le communisme et ils nous mettent en garde contre le communisme on ne les croit pas évidemment et donc on tombe dans les mêmes pièges donc moi mon but c'est d'alerter les français notamment et puis les francophones par exemple comme les belges de ce danger qui arrive parce que les dissidents chinois l'ont vécu le vivre et ils veulent nous empêcher de le vivre donc quand je fais alliance avec eux et qu'ils me reconnaissent d'une certaine qualité pour la France et bien je le prends avec plaisir puisque nul n'étant prophète en son pays je ne suis pas reconnu aujourd'hui comme un chef légitime en France mais de Gaulle non plus il n'était pas Jeanne d'Arc il a fallu qu'elle fasse des miracles pour le devenir puis elle a fini brûlée donc je ne me compare pas à ces personnages historiques mais c'est pour vous dire qu'à chaque fois c'est le même schéma dès lors que des gens en France reconnaissent par exemple même en 40 c'est ça de Gaulle c'est bien l'homme seul qui fait son appel et le 14 juillet donc quasiment un mois après il n'a rassemblé que 300 personnes ils sont 300 à fêter le 14 juillet donc même de Gaulle le grand de Gaulle donc ça prend du temps tout ça il faut du temps pour comprendre ce qui se passe et là où c'est très compliqué pour moi c'est que les Chinois sont très malins je parle des communistes chinois ils ont envoyé une attaque c'est du jamais vu c'est une attaque bactériologique où on peut effectivement se poser des questions sur le comment et le pourquoi où les institutions internationales n'ont pas prévu ce genre d'attaque donc ne peuvent pas condamner donc c'est compliqué mais il faut prendre conscience de tout cela avant qu'il ne soit trop tard parce que si on en prend conscience alors qu'on est occupé alors on a déjà perdu et donc non c'est pas de l'ingérence c'est les dissidents chinois sont des gens très courageux qui risquent leur vie pour dénoncer le régime communiste chinois et ils sont traqués souvent via des accords là je viens de faire une vidéo sur la Suisse par exemple en Suisse vous avez un accord qui permet aux espions chinois de venir aux frais de la Suisse en Suisse pour traquer les dissidents chinois donc ça c'est très grave et c'est donc avec la collaboration du gouvernement Suisse donc voilà ce qui risque ces gens là je suis sûr qu'il y a à peu près le même genre d'accord un peu partout en Europe ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il y ait ça en Belgique même si la Belgique a fermé un institut Confucius je crois récemment donc ça c'est un bon signe voilà mais il se passe quand même beaucoup de choses là avec l'accord qui est en train d'être signé entre l'Union Européenne et la Chine on voit bien que la résistance est très faible le pays européen aujourd'hui qui résiste le plus c'est la Suède donc ce n'est pas non plus un grand pays donc si on est en troisième guerre mondiale c'est-à-dire qu'on doit s'attendre au pire pour 2021 on doit se préparer voilà donc c'est ça dans votre introduction je vous disais que pour moi il me semble que 2021 sera bien pire que 2020 et il y a des chances malheureusement que 2022 soit pire que 2021 parce qu'on est parti pour longtemps je ne dis pas ça pour déprimer les gens mais quand on est mieux préparé on tombe de moins haut donc il faut prendre conscience qu'en effet ce qu'on a connu là c'est que le début parce que je vous donnais un seul exemple les dissidents chinois justement ont prévu il y a déjà six mois que dès lors qu'il y aurait un vaccin de nouvelles sources de virus émergeraient qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours c'est que de nouvelles donc le vaccin est arrivé et de nouvelles souches de virus ont émergé en Afrique du Sud et en Angleterre comme par hasard et ce sont des souches plus virulentes donc normalement un virus baisse en virulence avec le temps mais là c'est le contraire donc on voit bien que ce n'est pas un virus naturel c'est une des multiples preuves que je porte dans mes livres et dans mon travail en vidéo et donc oui il faut s'attendre au pire malheureusement parce que d'une part le pire ne déçoit jamais et d'autre part je ne suis pas survivaliste je ne viens pas à ce niveau-là de nourriture ou autre et bien il faut se préparer moi il se trouve que Dieu m'a envoyé ici en Polynésie je ne savais pas pourquoi c'était il y a 6 ans maintenant bientôt maintenant je le comprends de mieux en mieux c'est que je pense que le monde va finalement se fermer quand je disais ça il y a plusieurs années les gens me prenaient pour un dingue je dis mais qu'est-ce qu'il vous dit que les avions voleront encore demain je disais mais je suis fou les avions ça a toujours volé les avions on voit avec quelle facilité les avions peuvent rester cloués au sol et pour longtemps qui aurait pensé qu'il n'y aurait plus de concerts qu'il n'y aurait plus de match de foot ou de je ne sais pas quoi personne personne donc il faut bien voir que ce qu'on a connu en 2020 ce n'est qu'un avant-goût de ce que les Chinois nous ont prévu parce que s'ils sortent un nouveau virus en plus de ceux des nouvelles souches etc ça va replonger le monde dans un confinement total et donc toutes les économies seront à nouveau à plat et là on ne pourra pas faire marcher les banques centrales ou la planche à billets aux Etats-Unis pour sauver tout ça donc il y aura d'autres réactions que celles de Trump ça joue le garantie mais si chaque année il y a un nouveau virus ça va commencer par se voir que ce n'est pas naturel non ? ça se voit déjà mais personne ne veut le voir après il y a ce qu'on voit puis il y a ce qu'on veut voir donc beaucoup de gens voient qu'il y a tout un tas de ce dont on a parlé mais ils ne veulent pas en conclure que la Chine communiste est responsable c'est triste je vous posais quelques questions vous pouvez répondre par pour ou contre soit ça vous dites simplement pour ou contre mais alors vous développez un petit peu pour ou contre le ragoût de Pangolin je n'ai jamais mangé de ça je ne savais même pas que ça existait cette thèse vraiment on parlait du rasoir d'Occam tout à l'heure ça n'a aucun sens le rasoir d'Occam nous montre le laboratoire P4 de Wuhan mais de croire que des chauves-souris ont fait 1500 kilomètres pour aller uriner sur un Pangolin quand on va regarder ça quand les historiens vont se pencher sur ce qui a été écrit notamment dans les médias à l'époque pour nous faire avaler ce ce n'est même plus une couleur c'est un boa géant enfin un Pangolin géant ils se diront mais les gens étaient vraiment stupides est-ce que vous serez prêt à goûter du Pangolin ? généralement quand j'étais au Japon on m'a fait goûter du requin mais sans me le dire puis une fois quand j'en ai mangé on m'a dit alors tu as aimé ça je dis oui ça a l'air d'être du poulet en fait c'était du requin donc voilà il vaut mieux qu'on ne le dise pas avant peut-être ok est-ce que vous êtes pour ou contre les Chinatowns en Occident ? les Chinatowns les petits les quartiers chinois avec tous les restaurants chinois etc la culture chinoise c'est compliqué c'est compliqué d'être contre parce que ça voudrait dire qu'il faudrait mettre des mesures liberticides qui interdisent à certains commerces d'une certaine orientation idéologique ou raciale même d'exister donc non je pense qu'on ne peut pas dans une démocratie oui en dictature on peut facilement dire non plus de chinois ici mais non moi je suis démocrate donc il peut y avoir des Chinatowns par contre il faut que les forces de police et de justice puissent s'exercer là et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que les mafias chinoises et notamment triades et via les tontines et via tout un système que j'ai pas mal analysé dans mes livres permettent de mettre la main sur des business notamment les bars tabac notamment les restaurants et là on voit tous ces restaurants qu'on oblige à fermer c'est pas un hasard parce que derrière ils peuvent être repris par qui à votre avis ? Donc il y a beaucoup de business aujourd'hui d'ores et déjà qui sont repris par la Chine communiste un peu partout dans le monde ça ne fait pas la une des journaux parce que ce sont souvent des petites entreprises ou des belles PME mais pas des grosses grosses multinationales et donc personne n'en parle mais vous inquiétez pas le prix ici par exemple en Polynésie l'économie est à plat beaucoup d'entreprises sont à vendre parce qu'elles sont pas moi j'ai un cyber donc heureusement j'ai l'économie locale mais la plupart sont basées sur le tourisme et donc elles sont prêtes à vendre à perdre souvent mais à n'importe qui donc imaginez derrière qui va venir acheter Est-ce que vous êtes pour ou contre l'apprentissage du chinois à l'école ? Oui je pense qu'il faut connaître la langue de son ennemi C'est quand même fort de dire son ennemi Dernière chose C'est cohérent en tout cas je ne dis pas que les chinois moi je travaille avec les dissidents chinois mais si on doit être attaqué par un ennemi il vaut mieux on connaître la langue Dernière question moi je suis musulman je ne sais pas si vous le savez ça fait quoi d'être interviewé par un musulman ? Est-ce que vous n'êtes pas trop traumatisé ? Mais non parce que comme je l'ai expliqué moi je n'ai rien contre les musulmans et d'ailleurs je n'ai pas d'amis musulmans mais je connais beaucoup de musulmans qui sont très bienveillants avec moi parce qu'ils ont compris que ma démarche n'était pas contre eux alors ils ne sont pas forcément d'accord avec le fait que je leur dise que l'islam n'est pas une idéologie compatible avec la France ça évidemment mais ils respectent ce que j'ai dit depuis le début c'est-à-dire que je leur ai toujours conseillé de quitter mon pays pour pratiquer leur foi de manière libre et là c'est encore plus le cas parce que les Chinois les communis chinois sont en train d'impliquer en France et un peu partout en Europe le séparatisme qu'ils ont appliqué déjà aux Ouïghours donc la menace aujourd'hui qui pèse sur les musulmans et pas que sur les musulmans tous les dissidents en général c'est-à-dire tout ce qui n'est pas communiste c'est ça un dissident pour le parti communiste chinois ce qui pèse sur les musulmans en France et ailleurs c'est de se retrouver dans des camps qu'ils n'appelleront pas des camps évidemment comme les Ouïghours ils n'appellent pas ça des camps c'est de la formation bien sûr ce sont des camps ce sont des camps dans lesquels on va mettre les gens sous quelques prétextes que ce soit en Chine c'est le terrorisme mais en France ça peut être parce que je ne sais pas par rapport au vaccin ou par rapport il y a tout un tas de prétextes qu'on peut avoir et puis il y a aussi le terrorisme parce que Samuel Paty c'est bien un musulman qui l'a décapité donc là voilà il y a un basculement que je vois moi dans les élites et je suis le seul anti-islam à oser le dire c'est que je vois effectivement que l'élite française est en train de devenir anti-islam et ça c'est très dangereux pour les musulmans qui resteraient en France je ne le dis pas pour qu'ils partent spécialement moi je dis la vérité après chacun gère comme il peut mais moi j'ai le courage de dire qu'effectivement le CCIF fermé le Baraka City fermé tout un tas de mosquées salafistes fermées Macron qui déclare sur Al Jazeera que les caricatures de Charlie Hebdo c'est très bien c'est notre culture etc ça c'est du jamais vu vous n'avez aucun leader français pour avoir dit ça depuis 20 ans Chirac disait provocation non non les caricatures de Charlie Hebdo c'est pas bien donc on voit bien un changement en France vis-à-vis de l'islam de la part de l'élite parce que l'élite elle est marxiste elle n'est pas musulmane donc elle a pu se servir de l'immigration et de l'islam pour des raisons électoralistes jusqu'à présent là elle est en train de passer à la deuxième phase sous la pression évidemment de la Chine communiste qui est de justifier la dictature sanitaire technologique et économique technologique c'est Huawei donc c'est la reconnaissance spatiale etc. et donc ça l'islam est parfait pour l'exemple parfait c'est Dominique de Villepin il n'y avait pas plus pro-islam que lui à l'époque où il était ministre de l'intérieur au premier ministre vous vous rappelez il a été contre la guerre en Irak je ne sais pas si c'est être pro-islam ça mais il a été contre la guerre en Irak justement il a été contre la guerre en Irak mais en France même il ne fallait pas toucher à l'islam attention aujourd'hui le même Dominique de Villepin qui est donc avec la Chine communiste et le Qatar c'est bizarre dit il faut faire attention au terrorisme musulman il ne parle même pas de terrorisme islamiste ou terrorisme islamique je ne sais plus l'expression on va la retrouver c'est quelque chose qu'il n'avait jamais dit quand il était au pouvoir et donc il faut faire attention et il faut donc imposer pas imposer il faut mettre en place les technologies sous-entendu Huawei qui vont permettre au terrorisme c'est exactement le projet d'Estrozi à Nice tous ces gens là roulent pour la Chine communiste à fond et moi je vous dis en tant que musulman vous êtes les premières cibles de ce pouvoir tout comme les dissidents français en général qui ne sont pas communistes comme moi on est dans le même dans le même cas parfait merci beaucoup en tout cas Jean-Robin pour ceux qui ont apprécié vos propos le lien vers votre chaîne se trouvera en bas de cette vidéo et je les invite à s'y abonner à s'abonner également à vos vidéos pour écouter toutes vos analyses et également acheter votre livre s'ils le souhaitent merci à tous bonne année encore même si elle semble compliquée l'année qui vient merci à tous et voilà j'espère que je peux noter juste une dernière chose puisque justement vous avez dit que vous étiez musulman je ne le savais pas honnêtement comme vous m'avez proposé mais je dois reconnaître que c'est un musulman aujourd'hui étranger donc vous êtes belge c'est ça ? oui c'est tout à fait qui me donne la parole alors que les français à part André Bercov récemment et NTD qui est une chaîne d'origine chinoise les dissidents chinois sont les seuls à m'avoir interviewé donc vous voyez dans quel monde on vit et ça montre que l'élite ce sont aussi les médias moi je suis censuré dans les médias y compris souvent sur Youtube donc bravo à vous et puis ça montre à vous aussi votre ouverture d'esprit pas qu'à moi puisque moi je suis prêt à parler avec un musulman mais vous vous êtes aussi prêt à parler avec un anti-istègue donc c'est parce que c'est là où on voit que le monde change sous la pression de cette Chine communiste et qu'elle a vraiment déclenché la Troisième Guerre mondiale pour vous donner une anecdote vous aviez en 40 des antisémites et des pros des juifs et des filosémites qui travaillaient ensemble dans la résistance à Londres donc Raymond Aron c'est le plus connu des juifs qui étaient à Londres et puis par exemple Daniel Cordier le secrétaire de Jean Moulin c'était un antisémite pas possible parce qu'il y avait beaucoup de gens de l'action française qui étaient à Londres donc voilà les gens se retrouvent sur leur intérêt commun et quand on met en danger leur liberté de conscience leur vie et bien ils se rassemblent et ils travaillent pour survivre déjà après on essaye de voir quel est notre intérêt moi je pense je continue à penser que l'intérêt des musulmans qui vivent en France c'est de partir de France pour vivre leur foi de manière la plus libre possible donc ça je n'ai pas changé à ce moment donc nous ça s'appelle pensée plurielle parce que c'est l'opposé de la pensée unique donc on invite des gens de toute tendance des gens de gauche droite libéral socialiste pro-Europe anti-Europe jusqu'à même des anti-Islam donc voilà donc assez libre à partir du moment où il n'y a pas d'appel à la haine d'appel à la violence ou ce genre de choses il y a quand même quelques limites sinon j'essaie d'être le plus large possible j'essaie d'apporter quand même un petit peu parfois la contradiction de jouer toujours l'avocat du diable un petit peu voilà donc c'est un peu la philosophie et de casser un petit peu on va dire la pensée unique qu'il y a aussi bien dans les médias dans les médias du pouvoir dans les médias dominants qu'ils soient belges ou français même et aussi dans les médias on va dire alternatifs qui ont souvent une idéologie bien marquée libérale conservateur extrême gauche extrême droite ceci cela donc moi j'essaie de casser les codes et de parler à plus de gens possible bravo c'est très bien merci beaucoup et bonne année en Polynésie merci à vous aussi au revoir